Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Donc c'est en vlog, enfin bref C'est pas vraiment une vidéo qui a un thème particulier Mais aujourd'hui on va aller nettoyer mes affaires d'équitation Parce que je vous explique pourquoi j'ai envie de les nettoyer aujourd'hui Parce que hier j'ai donc repris l'équitation J'ai monté Val Un gros cheval, vous mettrez une photo sur l'écran de lui Et donc pendant que j'étais en train d'aider une amie Et bien il a donné un gros coup avec sa tête dans mes affaires Et il a tout renversé pourtant, c'était assez loin de lui Mais il a quand même réussi à étirer son cou et à donner un gros coup dedans Et du coup elles sont toutes tombées Et mes licols, mes tapis et tout sont pleins de poussière Également mes brosses Du coup je vais tout nettoyer, on va faire tout ça ensemble Je me suis dit, je vais faire une vidéo comme ça fait longtemps Et bien c'est parti Alors donc je vous montre un petit peu pour que vous voyez les dégâts Mais en vrai ça va, c'est pas autant que hier Puisque j'ai un peu épouseté tout Mais vous voyez un peu genre Mes licols et tout sont pleins de poussière J'ai un masque et tout Enfin c'est le bazar vraiment Et regardez que la saleté A cause de va qui a tout renversé Ma boue, mon corps ça va Enfin elle est sale Donc je vais la nettoyer également De toute façon je vais faire un tour Je vais tout nettoyer Après mon gilet également il a été trempé dans la poussière Donc ça se voit un peu, là il y a des traces Mais sinon ça va Et là aussi mon sac Il est plein de poussière Mes brosses aussi Du coup bon Je vais nettoyer tout ça Mais avant tout il faut que je m'attache les cheveux Parce que sinon Ça va tremper dans mes affaires et dans l'eau Je vais vous montrer où c'est que je vais Laver mes affaires En gros les brosses et tout Je vais les laver là-dedans Dans cet évier Donc il est vraiment sale Mais c'est l'évier du sous-sol Donc c'est fait exprès pour que ça soit sali Je les assurerai sûrement avec une serviette comme ça C'est pas très propre mais bon C'est pas grave Et après par exemple ce sac Je le viderai dehors Pareil ça je secourrai dehors Pour que ça soit bien propre Et les tapis Une fois que j'aurai repassé de l'eau dessus Je les mettrai à étendre dehors Parce que regardez Il fait super beau Du coup je vais pouvoir les mettre à étendre Ça va bien sécher Puisqu'il y a beaucoup de soleil ce matin Alors je vais donc commencer au premier Par laver mes brosses Par exemple je vais regarder mon cure Il est assez sale Ça se voit pas sur la caméra Mais il est assez sale Et sinon mes brosses Ça se verra pas Mais elles sont quand même Toutes un peu sales Et après j'irai repasser quand même De l'eau dans mon sac de pensage Et j'irai le mettre À étendre dehors je pense Voilà je vais laver tout ça Donc je vais mettre du savon Et de l'eau logiquement Et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors je sais pas vous mais moi ça m'énerve beaucoup Parce qu'en fait il y a plein 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 de poils dans ma magique brush Mais j'arrive jamais à les faire partir du coup c'est super énervant Et voilà j'ai lavé toutes mes brosses Donc elles sont toutes mouillées par contre Du coup je vais de suite aller les mettre à sécher dehors J'ai tout mis à étendre là bien au soleil pour que ça sèche Je vais donc maintenant laver ce sac puisque comme vous pouvez le voir Attendez je vais laisser la porte ouverte parce que sinon on y voit rien Et ben il y a plein de poussières, de crins, de chevaux et tout Mais avant tout je vais enlever ce qu'il y a dedans Parce qu'il doit rester des choses normalement Il y a mes gants qui sont ici Qui sont également très sales puisque je m'en sers jamais Il faudra que je les nettoie également Et il y a quelque part, voilà ici Attendez je vais l'enlever Je vais vous poser, attendez J'avais dans cette poche qui est d'ailleurs toute sale également Ma boîte avec des bonbons dedans Donc même si j'ai déjà un sachet de bonbons Là dedans Et ben j'ai quand même une petite boîte comme ça avec des bonbons Dedans Du coup ben il faudra également que je nettoie un peu la boîte Puisqu'elle est un peu sale Je vais donc enlever les bonbons Si j'arrive à l'ouvrir je crois Qu'il y a dedans C'est des bonbons à la carotte comme ça On va les poser Ici Comme ça Je vais nettoyer la boîte puisqu'il y a encore des petits bouts de bonbons dedans Et comme ça après je remettrai les bonbons dedans C'est tout propre J'avais donc posé mon époussette là Puisque ben ça sert à rien Que je la lave Puisqu'elle est pas sale Je mets mes bonbons là Puisque je vais pas les remettre direct dans le sac Parce qu'il faut que je lave avant C'est bon Le sac je l'ai épousseté dehors Enfin je l'ai secoué quoi Donc je vais le reposer là Qu'est-ce que je vais laver maintenant Je vais aller nettoyer ma bombe Donc voilà J'ai donc mis du savon Et de l'eau sur mon éponge Et je vais nettoyer Ma bombe Là elle est plus propre J'ai mis du savon Du coup ben j'ai peur que ça rentre A l'intérieur Faut pas que ça rentre dedans Que c'est un peu du Du matelas Enfin c'est du tissu quoi A l'intérieur Mais bon Je vais aller rincer tout ça Parce que là je pense que J'ai assez frotté C'est tout beau tout propre Personne n'a le droit de juger ma tête Avec une bombe Je me trouve très très moche Mais bon c'est pas grave Juste vous pouvez voir que Elle est tout propre Regardez l'état de mon tapis Donc voilà Au final j'ai la flemme De nettoyer tout mon tapis Puisque je sens qu'il va prendre 10 ans à sécher Donc j'ai quand même Assez époussauté Voilà Qu'est-ce qu'on a à faire encore Là avec mes tapis Mes licoles Mon amortisseur Faut que je le secoue Et faut que je secoue Bien le sac là Pour pas que je remette Mon tapis et mon amortisseur Dans ce sac plein de poussière Et voilà J'ai nettoyé une partie De mes trucs Même tout en fait Je résonnerai dans Une ou deux heures Pour Reranger tout Parce que là Il y a tout qui est asséché dehors Donc j'irai chercher tout Et voilà On se retrouve dans Une ou deux heures Donc pour vous Dans deux secondes Je voulais juste m'excuser Pour les vidéos Le son en fait Est très très mauvais Mais C'était parce que J'étais en appel Avec une amie Donc voilà Dans les vidéos Qui vont suivre Que vous allez voir maintenant Et bien le son Est vraiment nul Donc vraiment désolé Donc Les affaires Elles sont sèches Donc elles sont dehors Je vais donc aller chercher Les rangées Dans mon sac de pensage Et Mon sac Où je mets Ma bombe Et mon Gile d'équitation Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Du coup j'ai gardé Mon lit col de côté Qui est toujours d'ailleurs Un peu sale Parce que cet après-midi Je vais avec Cannelle Eva et étoile Du coup J'en ai besoin Et c'est fini De ranger Toutes mes affaires D'équitation Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Donc je vous invite A vous abonner A ma chaîne Et je vous dis A la prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz